alors à priori on devrait être sur facebook live ensemble je vais juste vérifier que la retransmission se fait bien en direct ça y est nous y sommes très bien bonjour à tous je suis christophe berthé directeur général d'immigrants québec j'espère que vous allez tous bien j'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire le webinaire dont le thème est sans doute l'une des principales préoccupations d'un bon nombre d'entre vous cherchez un travail de manière efficace par recommencer alors j'ai un autre plaisir aujourd'hui qui est celui de vous présenter mathieu udon spécialiste stratégie communication et relations publiques chez un de nos très proches partenaires bédard ressources mathieu travaille chez bédard ressources depuis huit ans il a passé six ans je crois faire du recrutement intensif dans tous les types d'industrie et partout au canada mathieu n'est ce pas exact et et bédard ressources est une entreprise qui existe depuis près de 25 ans c'est une des principales firmes de ressources humaines au canada qui compte une centaine d'employés aujourd'hui alors pour ce webinaire n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil facebook on va prendre des questions vraiment au fil de l'eau et par la suite nous indiquerons les coordonnées de mathieu pour toutes les questions qu'on n'aura pas pu prendre et vous pourrez lui poser directement bien entendu après le webinaire merci nous avoir tous rejoints virtuellement je remercie bien entendu mathieu de prendre le temps aujourd'hui de partager son intéressante vision sur ce sujet crucial bien écoute mathieu je te laisse parcourir ta présentation je reviendrai quant à moi pour conclure la conférence un grand merci christophe merci pour ton introduction en effet je suis très content d'être ici avec tout le monde avec émirat québec c'est certain que ça nous fait toujours plaisir et puis on va prendre un instant ensemble justement pour chercher un travail de manière efficace donc allons-y peut-être quelques mots pour compléter l'introduction de christophe sur bédard ressources bien oui ça fait bientôt 25 ans et puis on fait vraiment tous les types de postes dans tous les domaines partout au canada donc on a 12 bureaux déjà au canada et puis on fait vraiment tous les services de recrutement chasse de tête consultation pré-emploi impartition et notre mission c'est vraiment de recruter les meilleurs talents pour contribuer à leur succès et celui de nos partenaires à travers nos suivis solutions personnalisées en ressources humaines donc c'est vraiment de donner un coup de main dans le fond à tout le monde autant que ça soit les candidats pour trouver le meilleur poste que les entreprises de trouver comme on dit souvent la perle rare alors l'objectif du webinaire c'est quoi bien c'est de chercher un travail bien c'est déjà un travail à temps plein donc bonne nouvelle pour tout le monde vous êtes tous embauchés alors c'est pourquoi parce que c'est beaucoup de travail il ya des choses à faire c'est ce qu'on va voir tantôt comment être le plus proactif possible quelles sont les étapes à faire dans quel ordre donc qui peut donner le plus de résultats rapidement et puis comme christophe disait bien on prend les questions là je n'ai pas sur facebook point numéro 4 mais qui en fait le premier point c'est avant la recherche bien c'est bien comprendre qu'est ce qu'on recherche et puis puis c'est quelque chose qui arrive souvent on rencontre des gens c'est pas tout à fait clair à savoir quel type d'horaire qui veut la région par exemple l'horaire tu dis bien on peut travailler de jour bon ben travailler de jour ça veut dire quoi pour chaque personne c'est différent donc est-ce que c'est commencé à 6 heures le matin finir à 14 heures ou c'est plutôt 8 à 5 ou vous êtes disponible par exemple de jours de 6 heures le matin jusqu'à 19 heures pas de problème ça c'est votre votre horaire de jour que vous pouvez travailler à 8 heures par exemple donc ça c'est important de le déterminer même chose si vous pouvez faire par exemple du temps supplémentaire à ce que vous êtes disponible à travailler par exemple de soir ou travailler directement sur un corps de soir un corps de nuit le corps de week-end aussi si oui est ce que c'est de jour de soir bon je pense que c'est important de déterminer c'est quoi l'horaire idéal que l'on recherche mais aussi c'est jusqu'à où qu'on peut aller en termes de flexibilité dire ben voici ce qui serait l'idéal mais je peux aller jusque là pour pour un poste que j'aimerais bien un peu la même chose pour la région c'est sûr que la région ça va dépendre si par exemple vous avez une voiture puis vous êtes à montréal ben peut-être que vous pouvez profiter de conduire sur les rives la rive nord la rive sud même chose pratiquement pour toutes les villes quand on a une voiture on peut aller peut-être un peu plus loin dépendant aussi dans quelle direction est ce qu'on est dans le même sens du trafic ou pas donc c'est bon de déterminer ça un petit peu avant pour savoir quelles régions qui peuvent être intéressantes et en transport commun mais c'est de voir le temps qu'on peut passer dans les transports selon comment notre région est desservie donc ça c'est bon de vérifier avant pour voir un petit peu tous les secteurs pour les secteurs d'activité ben si vous aviez par exemple de l'expérience dans le domaine alimentaire bien peut-être que vous pourriez utiliser cette expérience là pour aller dans d'autres domaines comme le domaine pharmaceutique le domaine cosmétique ou d'autres types de production vous pouvez même carrément changer de domaine donc ça c'est des fois on ne le pense pas toujours mais il y a de l'expérience qui peut être transférée dans un autre domaine là puis qui qui mettra en valeur toute votre expertise puis bien finalement l'objectif de carrière c'est important d'avoir une idée sans dire trop précise mais au moins de savoir est-ce que vous planifiez faire un retour à l'école est-ce que vous planifiez vous chercher vous à temps plein 5 ans 10 ans peut-être pour une carrière solide peut-être que vous planifiez déménager déjà dans un certain moment donc ça c'est bon de le déterminer avant pour voir quelle est la ligne de temps des opportunités que vous allez pouvoir choisir point numéro 5 c'est la préparation à la recherche d'emploi donc en fait au lieu de se lancer directement à l'eau ce qu'on veut faire c'est qu'on veut être sûr qu'on a un maillot bien attaché en commençant par quoi bien peut-être un centre d'aide à l'emploi il y a des centres d'aide à l'emploi partout dans pratiquement toutes les régions je dirais même du Canada mais sans doute près de chez vous il peut vous aider à vous préparer donc vous mettre à jour si vous faites un transfert d'un domaine à un autre il peut vous mettre à jour sur les bonnes pratiques mettre à jour peut-être le CV peut-être avec des formations aussi comment s'ajuster à la nouvelle réalité des fois quand ça fait des années qu'on est dans le même poste mais là on change c'est bon de se mettre à jour ou quand on était dans une autre région puis là on change de région c'est bon de connaître un peu comment ça se passe aux alentours ça fait que ça permet de se donner des outils puis c'est gratuit il faut en profiter quand on a des experts des gens qui ont étudié dans le domaine pour ça des conseillers en emploi là il faut en profiter peut-être c'est sûr qu'on pourrait faire un atelier simplement sur le CV mais peut-être quelques grandes lignes disons qu'on voit assez fréquemment qui pourraient être ajustées qui pourraient donner disons plus de force à votre CV d'abord c'est le contact souvent on voit des gens qui envoient leur CV mais c'est difficile de trouver le numéro de téléphone le courriel ou des espaces entre les lettres par exemple le nom c'est pas clair lequel qui est le prénom lequel qui est le nom ou il y a juste pas d'information des fois ça fait que c'est difficile de contacter les gens si on n'a pas les informations de base pour les contacter donc ça je dirais de mettre ça assez visible à l'ouverture du CV aussi le recruteur ce qu'il recherche c'est de comprendre votre parcours sans être trop en détail ça ça se fait plutôt dans l'entrevue mais aussitôt qu'on voit le CV c'est de comprendre un petit peu c'est quoi qui a été fait comme expérience et peut-être peut-être comprendre avec des termes universels ou des termes simples si on prend l'exemple souvent tu sais par exemple en France on va dire la personne a travaillé comme commerciale alors qu'ici on veut utiliser comme représentant par exemple bien c'est sûr que ça ça peut faire une différence pour aider les entreprises que ce soit de recrutement ou n'importe quelle entreprise en fait qui va rechercher les termes que ça soit par le système informatique ou pour bien comprendre votre parcours bien c'est bon d'avoir des termes qui sont qui sont utilisés partout même si c'était pas le terme exact que vous aviez dans l'entreprise ou si ça l'est bien détaillez le plus bas sans aussi faire un CV pour chaque entreprise que vous allez appliquer mais peut-être en faire un sur mesure peut-être sur le type de poste que vous avez par exemple si vous appliquez sur un poste en marketing bien c'est intéressant d'avoir peut-être un petit peu plus de couleur peut-être avoir un portfolio peut-être avoir des exemples des projets que vous avez travaillé tandis que si vous êtes en vente bien c'est intéressant d'avoir les résultats qui ont été donnés des chiffres en vente des chiffres ou des résultats de vente qui ont été faits par exemple ça ça peut être un plus pour ce type de CV là et puis finalement bien dans le CV c'est sûr qu'on va expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait mais il n'y aura pas nécessairement tous les mots clés qu'on pourrait inclure dans les phrases donc à la fin du CV vous pouvez simplement mettre des mots clés qui vont être répertoriés par les systèmes informatiques ou les conseillers qui vont rechercher qui vont rechercher un profil qui est similaire au vôtre donc ça peut être des formations, ça peut être des programmes que vous avez travaillés donc tout ça ça peut aider vraiment à simplifier la recherche vous retrouvez votre CV ensuite de ça vous voulez mettre en valeur vos expériences qui sont complémentaires donc expérience complémentaire c'est une expérience qui peut être transférée d'une entreprise à l'autre on pense là si vous avez reçu des formations bien ça c'est intéressant de le mentionner si vous avez donné de la formation ça c'est intéressant de le mentionner avec sur quoi vous l'avez donné ensuite bien si vous avez fait de la gestion personnelle si vous avez fait utiliser des programmes particuliers ou travailler sur un projet spécial bien là ça peut être intéressant de le mentionner donc c'est de l'expérience qui peut être rapatriée à d'autres points si vous avez fait des cours à l'extérieur par exemple du Canada bien à ce moment-là vous pouvez faire une demande d'équivalence donc là ça va vous donner un équivalent par rapport aux cours qui sont ici sinon bien vous pouvez suivre un cours d'appoint si vous avez des opportunités qui demandent un ajustement ou d'être plus fort par exemple sur Excel bien bien à ce moment-là vous pouvez faire un cours d'appoint pour vous ajuster au marché si vous venez de finir des études bien à ce moment-là peut-être commencer avec un stage ça peut être une expérience qui est assez rapide quand même et qui va pouvoir propulser après ça vos prochaines recherches d'emploi qui vont demander un minimum d'expérience bien avec les stages au moins ça vous donne ça de plus ça c'est intéressant de regarder puis en parallèle peut-être travailler votre dossier d'immigration encore une fois les standards à l'emploi peuvent vous aider à ce niveau-là ou évidemment un avocat d'immigration c'est certain mais de le travailler en même temps que vous faites toutes ces étapes-là une fois qu'on a tout fini ça normalement on est prêt pour la prochaine étape qui est bien de rencontrer les entreprises rencontrer les postes ou une firme de recrutement alors c'est le point 6 qu'est-ce qu'une agence de recrutement qu'est-ce qu'une firme de recrutement et comment bien la sélectionner d'abord bien c'est intéressant de voir celles qui sont membres de l'Access qui est l'association canadienne des entreprises en recrutement donc ça c'est déjà il y a un code d'éthique qui est mis en place c'est déjà rassurant de savoir que la firme de recrutement est membre et même chose pour l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées donc les conseillers qui seraient CRHA ou CRIA encore une fois bien avec l'Ordre bien vous êtes sûr que les gens suivent un code d'éthique puis des règles précises bien pour vous assurer un bon processus en emploi et puis bien un autre avantage bien les agents de recrutement les firmes de recrutement encore une fois vont travailler avec des centaines d'entreprises donc ce que ça vous permet c'est d'aller chercher rapidement le pouls du marché voir qu'est-ce qui est disponible et voir dans votre domaine c'est quoi les postes qui pourraient être intéressants pour vous ça vous donne aussi accès au marché caché marché caché c'est des postes qui ne seraient pas nécessairement affichés mais que l'entreprise pourra avoir de besoin donc il n'y aurait pas d'annonce en ligne soit parce que le poste est confidentiel ou parce que l'entreprise ne veut pas nécessairement prendre le temps ou afficher le poste en ligne donc à ce moment-là avec la ferme de recrutement vous pouvez avoir accès à ces postes-là aussi ça vous assure de la santé et sécurité sur place donc la grande majorité des firmes de recrutement vont aller s'assurer que les endroits sont sécuritaires pour les employés et ils vont suivre toutes les règles et les normes en place mises en place par la CNESST d'ailleurs tous les agents de recrutement depuis le 1er janvier de cette année de 2020 doivent avoir un permis pour faire le recrutement pour la province de Québec et puis ils vont s'assurer de l'aspect légal justement de la paix et votre statut d'employé donc s'assurer que toutes les déductions sont faites que vous n'avez pas de surprise à la fin de l'année à payer au gouvernement et puis ils vont s'assurer de la paix, les vacances, les journées fériées, etc. tout ce que normalement vous auriez avec une entreprise un petit instant de gorger donc comment ça fonctionne pour les firmes ils facturent les clients, c'est-à-dire les entreprises pour leurs services en ressources humaines ou en recrutement donc c'est toujours gratuit pour les candidats ou le chercheur d'emploi point numéro 7, c'est la préparation à l'entrevue donc encore une fois on pourrait faire un webinaire juste sur la préparation à l'entrevue mais disons les grandes lignes pour vous donner une petite idée des choses qui ne mentent pas bien c'est d'arriver préparé, le premier point d'apprendre ou de lire un petit peu sur l'entreprise ça soit nécessairement juste le site internet ça pourrait être assez peut-être voir le LinkedIn du recruteur c'est de voir la personne que vous rencontrez question d'apprendre à le connaître ça peut aider à briser la glace aussi dans le début de la rencontre avoir avec vous bien la description de poste pour lequel vous avez appliqué ou les descriptions de poste qui pourraient vous intéresser s'il y en a des similaires et votre CV bien c'est un petit peu le recueil de toutes vos expériences donc il n'y a pas de malaise à l'apporter pour pouvoir vous y référer si vous avez besoin ensuite de ça, c'est quoi l'objectif du recruteur quand il veut vous rencontrer c'est de bien comprendre vos expériences passées bien comprendre qu'est-ce que vous recherchez aussi donc c'est sûr que le recruteur ce n'est pas un spécialiste de chacun des domaines parce qu'il n'a pas fait le travail comme vous l'avez fait c'est sûr que c'est intéressant d'avoir une explication qui est brève, qui est simple disons qui est facile à comprendre parce que s'il a besoin de vous vendre à une entreprise il faut que lui soit capable de réexpliquer votre expérience donc c'est sûr que plus c'est expliqué simplement avec les points clés disons, les points forts plus ça va être facile pour lui d'aller revendre votre candidature à différentes entreprises aussi bien c'est certain qu'il va avoir dans la discussion les distances que vous pouvez parcourir la flexibilité au niveau du salaire encore une fois c'est quelque chose que vous devez préparer d'avance avoir une idée de dire bien voici mon idéal mais je serais prêt à avoir telle flexibilité selon le poste et si c'est plus proche si l'horaire est meilleur etc. donc cette variable-là à déjà avoir une idée de vers quoi vous voulez aller et puis bien de plus en plus on voit des entrevues en vidéoconférence donc comment réussir une entrevue en vidéoconférence bien c'est sûr que ça va être la même préparation on va rajouter des petites choses par exemple les outils technologiques on le sait ça marche pratiquement jamais du premier coup donc aussi bien se préparer d'avance si vous savez que vous avez une entrevue sur Team ou sur Zoom, sur Skype ou il y en a plein d'autres bien vous pouvez télécharger l'application directement faire les tests, s'assurer que votre micro, s'assurer que votre caméra fonctionne bien pour être prêt pour l'entrevue et puis préparer aussi votre installation ce que ça veut dire c'est préparer où est-ce que vous êtes de ne pas être nécessairement couché sur le sofa mais peut-être droit sur une chaise dans une salle peut-être à part ou la salle à manger par exemple ça pourrait fonctionner aussi pour autant que vous êtes prêt à faire la rencontre comme si vous étiez en personne on peut vous apporter un verre d'eau comme moi j'ai ma bouteille juste ici votre CV et encore une fois l'offre d'emploi comme ça bien vous avez soit papier si vous avez une imprimante sinon vous pouvez le garder ouvert sur une autre page donc comme ça vous êtes prêt pour en discuter avec le recruteur et aussi ce que vous pouvez faire c'est vous assurer que les bruits environnants sont coupés autant que possible donc on le sait des fois il y a des situations cocasses comme les enfants qui rentrent dans la pièce puis là bien ils se mettent à parler ça peut être le chat qui saute sur l'ordinateur devant la caméra ou la fenêtre est ouverte puis ils ont décidé qu'ils rénovaient la maison d'enfance bon bien à ce moment-là restez calme faites juste vous ajuster mettez peut-être sur silence le micro puis bon on continue l'entrevue il n'y a pas de malaise pour autant ça arrive à tout le monde et puis bien moi je vous dirais considérez une entrevue virtuelle comme une entrevue en entreprise donc faites comme si vous étiez sur place dans l'entreprise qu'est-ce que vous auriez fait et puis dans tous les cas je dirais pratiquement tous les types de postes il y a trois aptitudes que je vous dirais que vous pouvez garder en tête que c'est évidemment c'est un travail qui se fait constamment sans arrêt c'est trois aptitudes à maîtriser c'est d'avoir une bonne attitude une bonne assiduité et travailler après ça sur la productivité et ils sont vraiment dans l'ordre c'est important de ne pas les mélanger c'est ce qui fait que ça va donner le meilleur succès pour pratiquement toutes les postes on continue avec le point 8 entre temps bien développer faites travailler votre réseau via les moteurs de recherche en ligne en fait le premier temps ce que vous avez fait vous vous êtes préparé ensuite ça vous avez déjà appliqué à des postes que vous connaissez que vous avez de l'intérêt avec une firme de recrutement qui va travailler pour vous maintenant ce que vous voulez faire vous voulez être disons visible le plus possible pour être chassé faites juste attention parce que les titres d'annonce ne sont pas toujours représentatifs donc avant d'appliquer sur tous les postes assurez-vous de lire au minimum la description justement pour comprendre s'il y a des variantes dans le poste ce qui ferait que ça vous intéresserait pas par exemple ou que ça peut être plus intéressant pour vous donc de pas juste vous fier au titre nécessairement de l'annonce si on prend par exemple LinkedIn bon ben LinkedIn on le sait c'est idéal pour les postes de gestion ou les postes de professionnels mais quand même qu'est-ce qu'on veut faire puis encore une fois on pourrait faire un webinaire juste sur LinkedIn c'est pas le cas je vous fais juste les grandes lignes des choses à ne pas oublier à travers ça ben d'abord vous voulez un profil à jour avec une photo et une description ce que ça fait c'est que quand on va faire des recherches pour un profil similaire au vôtre ben quand vous allez ressortir on va voir la photo la description la première ligne qui est juste en dessous de la photo donc c'est sûr que là c'est intéressant de pouvoir contacter la personne c'est comme si on apprenait déjà plus sur elle avec cette information-là ensuite vous pouvez suivre les entreprises qui ont des postes qui vous intéressent ou dans les domaines qui vous intéressent ce que ça fait c'est quand qu'ils vont ouvrir un poste ben vous allez être dans les premiers avertis donc vous allez pouvoir appliquer et commencer le processus de recrutement plus rapidement peut-être que les autres personnes qui l'auront vu plus tard quand vous êtes disponible vous n'êtes pas à l'emploi ben vous pouvez mettre il y a une option sur LinkedIn qui s'appelle à l'écoute de nouvelles opportunités et donc vous cliquez là-dessus vous mettez le domaine les types de postes peut-être une brève explication de ce que vous recherchez soyez pas trop précis nécessairement mais quand même allez-y dans quel domaine ou quel type de poste et puis dernièrement ben ils ont ajouté le hashtag depuis le début de la pandémie de open to work fait que c'est sûr ouvert au travail mais je ne sais pas s'il l'a en français sinon open to work le hashtag ça permet aussi d'avoir une petite ligne verte qui montre que vous êtes disponible mais je vous dirais dans tous les cas là si vous le mettez dans la description au début à la recherche dans tel domaine ça va être assez visible quand même vous l'appliquez selon vos compétences LinkedIn c'est vraiment très bien fait parce que ça va pouvoir vous cibler avec vos compétences des postes qui sont similaires par contre faites attention de ne pas appliquer sur tous les postes qui vous intéressent dans différents domaines par exemple on ne veut pas s'éparpiller autrement dit vous ne voulez pas appliquer sur un poste en comptabilité un poste de représentant un poste de soudeur parce que là il y a un historique qui est créé pour les gens qui ont des licences de recruteur avancé et ce que ça fait c'est qu'on voit vous avez appliqué sur vraiment toutes sortes de postes donc on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est le focus par contre vous avez appliqué sur une dizaine de postes en comptabilité donc on sait que c'est votre focus donc c'est sûr que le recruteur va être plus tenté à vous contacter parce qu'il sait que c'est vers là que vous recherchez ça, ça s'applique pour LinkedIn faites attention quand vous mettez des détails sur votre profil de ne pas afficher les informations confidentielles de l'entreprise par exemple le nom des clients ou le chiffre d'affaires pardon le nombre de ventes donc des chiffres qui pourraient être sensibles moi je dirais avant d'afficher quoi que ce soit bien communiquez avec le département des ressources humaines ou avec votre ancien responsable à l'entreprise avant d'afficher par contre on peut quand même dire croissance ou croissance des ventes ou peu importe comment c'est fait ça peut être phrasé différemment tant mieux aussi si vous avez un profil qui est bilingue ou plus trilingue même que trilingue c'est juste que ça prend quand même un certain temps à mettre à jour donc si vous êtes bilingue et c'est souvent demandé pour votre poste à ce moment-là c'est pas une mauvaise chose à l'avoir au contraire c'est plus facile de vous retrouver dans les deux langues on continue avec Indeed bien c'est sûr qu'Indeed est dans les plus grands moteurs de recherche pour les gens qui recherchent un emploi donc idéal pour pratiquement tous les postes vous voulez vous créer un profil pour que les gens puissent vous retrouver par contre il y a tellement de gens qui mettent leur profil à jour sur Indeed que c'est pas mauvais de le mettre de vous mettre disponible ou le mettre à jour une fois toutes les on dit deux à quatre semaines mais je dirais essayer de ne pas dépasser quatre semaines une fois par mois parce que dans les façons de recruter ça va être marqué les gens qui ont mis à jour dans le dernier mois sinon dans les trois derniers mois etc. donc c'est certain que le recruteur va être porté à contacter les gens qui sont nouvellement à jour parce qu'il y a plus de chances qu'il ne soit pas en emploi donc lui il va sauver du temps aussi dans le même élan donc vous les remettre à jour il y a des aspirations dont vous rencontrez les exigences en fait il y a tellement de postes ouverts que si vous vous mettez à appliquer un peu partout vous risquez de faire des entrevues ou des processus d'embauche qui sont pas nécessairement vers des emplois que vous voulez réellement tout simplement des fois parce qu'on a pas lu ou on a lu trop en diagonale ou on a pas lu complètement l'offre d'emploi je vous dirais prenez peut-être un petit peu plus de temps de lecture pas juste nécessairement le poste mais pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est puis une fois que vous avez lu bien là vous y allez avec les postes qui peuvent correspondre à ce que vous recherchez vous vous allez sauver du temps aussi par le fameux restez informés des nouveaux postes donc si vous cherchez par exemple un poste d'électromécanicien bien vous pouvez programmer une certaine alerte qui dit avise moi toutes les fois qu'il y a un poste d'électromécanicien qui sauve sur l'ND et là ce que ça fait c'est que vous allez recevoir un courriel qui va vous informer qu'il y a un nouveau poste donc vous allez pouvoir commencer le processus de recrutement avant tout le monde ça peut être un bel avantage concernant Jobilico bien pratiquement tous les postes peut-être un petit peu moins de postes professionnels mais quand même la majorité des postes sont là c'est un peu la même chose vous voulez exactement ce qu'on a dit pour Indeed mais vous voulez mettre votre profil à jour encore une fois une fois par mois ou tous les deux à quatre semaines question de rester disponible visible pour tout le monde ensuite de ça bien il y a nouveau talent bien c'est la même chose vous voulez avoir votre CV qui est accessible dans le fond talent c'est la nouvelle plateforme pour Facebook par contre c'est différent vous voulez pas nécessairement avoir tous les détails de votre parcours vous voulez pas faire un copier coller de votre CV non plus mais c'est important de vous assurer que les informations que vous contactez sont là par exemple numéro de téléphone courriel puis même je dirais des fois le nom parce que il y a beaucoup de gens qui ont pas leur nom complet donc c'est difficile je dirais de contacter si on a pas les informations de base pour Emploi Québec bien il faut juste garder en tête c'est pour Emploi Québec mais pour tous les sites d'emploi le recruteur il ira pas jusqu'à la page 28 comme vous vous irez pas jusqu'à la page 28 pardon pour aller chercher un poste vous allez aller dans les premières pages donc encore une fois vous voulez vous mettre à jour pour être sur les postes tu sais sur les candidats dernièrement disponibles comme ça bien le recruteur va vous contacter plus rapidement et puis bien après selon le domaine il y a des sites spécialisés par exemple on pourrait penser à Isarta pour les gens dans le domaine du marketing ou il y en a plusieurs aussi dans le domaine de l'informatique dans le domaine des TI alors ça c'est certain que ça peut être intéressant de mettre un profil puis de suivre justement ces plateformes-là puis ces sites d'emploi-là pour être à l'affût justement des derniers postes et puis bien finalement le dernier mais non le moins vous pouvez continuer à faire des recherches parce qu'une fois que votre profil va être affiché partout bien les gens vont pouvoir vous contacter mais après vous vous arrêtez pas là vous commencez à faire des recherches par exemple sur Google emploi bien vous cherchez juste simplement sur Google les postes vous allez voir emploi apparaît sur le dessus puis là ça vous permet de contacter sur toutes les différentes plateformes qui auront des postes affichés dernièrement donc ça c'est et là-dessus c'est pratiquement infini vous pouvez rechercher tout le temps on se note ça le point neuf bien il y a aussi des activités de réseautage et événements de recrutement bien que ça soit en présentiel ou en virtuel je dirais les activités c'est comme un peu tomber en amour c'est-à-dire quoi c'est que plus vous êtes présent plus vous êtes dehors vous rencontrez des gens bien plus il y a des chances que ça arrive plus que si on reste à la maison disons donc c'est un peu la même chose pour les événements de recrutement on veut un peu comme si vous passiez une entrevue on veut s'habiller propre comme vous seriez habillé pour une entrevue en entreprise on veut rester nous-mêmes aussi c'est sûr que oui c'est intéressant de se préparer peut-être quelques phrases pour pouvoir se présenter mais je n'irais pas avec un disons un speech déjà tout tout fait vous voulez rester vous-même surtout vous concentrez sur les questions du recruteur il y a une portion de timing là-dedans aussi d'arriver au bon moment à la bonne place donc c'est sûr que si l'entreprise recherche un ingénieur puis recherche en comptabilité bien peut-être le timing n'est pas là on fait juste demander un petit peu qu'est-ce que l'entreprise fait puis qu'est-ce que le recruteur va demander à la personne qu'est-ce qu'elle recherche puis c'est là qu'elle se dit un petit peu comme le marché caché de tantôt c'est quand la personne se dit le recruteur ça pourrait être intéressant on prend de l'expansion peut-être que dans quelques mois puis là tout d'un coup vous créez des contacts comme ça qui à court moins long terme bien peuvent vous revenir avec une opportunité fait que ça c'est sûr que ça crée aussi un beau réseau autour de vous que vous voulez garder les coordonnées de ces gens-là donc soit par une carte d'affaires ou l'ajouter sur LinkedIn aussi je dirais apporter assez de CV pour que c'est un peu comme la carte de visite dans le CV fait que c'est sûr que si vous ciblez cinq entreprises quand vous allez à l'événement vous apportez cinq CV bien si vous découvrez une sixième une septième une huitième entreprise ou c'est le contraire vous commencez avec les entreprises que vous pensez qu'il n'y a pas nécessairement de potentiel pour vous puis finalement vous réalisez que oui bien là à ce moment-là il va vous manquer de CV vous voulez vraiment vous voulez que quand vous ressortez de l'événement il vous reste encore des CV c'est un peu ça au niveau du point 10 au niveau du point 10 bien c'est sûr que on peut pas passer à côté il faut quand même en glisser un petit mot mais pour la COVID ce qu'on peut garder en tête j'ai marqué se réinventer ce qu'on veut dire avec ça c'est qu'il y a des domaines qui ont été plus affectés que d'autres tu sais on pense par exemple c'est tout ce qui est événementiel c'est sûr que ça a été un peu plus long un peu plus long avant de repartir mais de l'autre côté il y a des entreprises que depuis la fin du confinement ou le début du déconfinement qu'on peut dire ils ont eu des fortes demandes et donc ce que ça fait c'est que votre expertise que vous aviez créé peut-être dans un domaine qui est pas encore reparti vous pourriez l'utiliser pour les entreprises qui sont en explosion en expansion en ce moment et justement peut-être de penser peut-être à un changement de carrière ou de recibler vers où est-ce qu'il a besoin et aussi bien il y a pas de gêne il faut s'informer des mesures sanitaires que ça soit autant par l'entreprise qui fait le recrutement que vous rencontrez ou l'entreprise que vous allez travailler c'est intéressant d'avoir les mesures sanitaires pour savoir comment vous allez être protégés dans un premier temps puis deuxièmement qu'est-ce que vous avez à faire pour suivre les mesures une fois que vous allez être en place donc il faut en parler simplement et puis peut-être en conclusion ce que je dirais bien ça c'est les highlights qu'on peut dire les points forts bien d'abord je dirais déterminer vos ambitions et vos flexibilités qu'est-ce que vous recherchez vraiment puis jusqu'où vous pouvez aller pour quand vous recherchez un poste préparez-vous avec un organisme de votre région justement à s'assurer que tout est en place pour que vous ayez le maximum d'opportunités qui s'ouvre à vous rencontrer une firme de recrutement qui vous positionnera sur le marché puis va aussi vous tenir au courant de qu'est-ce qu'il y a de valide ou de disponible sur le marché garder votre profil attrayant et à jour sur les sites d'emploi les différents médias sociaux pourrait être comme on disait tantôt chassable que les gens viennent vous contacter puissent vous contacter aussitôt qu'eux auront un poste participer aux différents événements de réseautage ou de recherche d'emploi par exemple il y a l'événement carrière qui fait un gros salon virtuel dans quelques semaines donc c'est certain que je vous encourage fortement à être là si vous n'êtes pas en emploi actuellement et puis une fois que vous êtes en emploi donnez votre maximum c'est ce qu'on disait un petit peu tantôt les trois aptitudes à développer en tout temps avoir une bonne attitude d'assiduité et productivité dans l'ordre c'est bien important puis en suivant ce plan de match-là bien vous avez le maximum de chances de ne pas rester à la maison à rien faire donc voilà c'est ce que c'était ici et puis je vais regarder ma collègue si on avait reçu des questions est-ce que tu vois les questions Mathieu ? oui je vois bien les questions qui sont là très bien très bonne question ici question numéro 1 de Sabine y a-t-il des frais pour les candidats alors merci beaucoup pour la question Sabine la réponse est non donc une firme en ressources humaines ou une firme en recrutement c'est un service aux entreprises donc c'est comme une extension du département des ressources humaines donc en fait les frais vont être facturés à l'entreprise au même titre que s'il y avait un recruteur dans l'équipe c'est juste que là ils vont l'avoir pris pour la recherche donc c'est toujours sans frais pour les candidats pour les chercheurs d'emploi merci pour la question question numéro 2 de Débora merci beaucoup Débora pour la question bonjour recrutez-vous des profils en ressources humaines et bien oui très bonne question je suis content de l'entendre oui on on recrute évidemment dans tous les domaines d'abord mais en ressources humaines oui parce que ça nous prend des gens chez nous dans l'équipe nous on est déjà une centaine et puis on recrute pour les entreprises aussi des gens en ressources humaines donc je dirais que il y a tous les profils tous les niveaux d'expérience qu'on pourrait dire donc c'est sûr que c'est un domaine qui est assez large donc oui peu importe votre expertise en ressources humaines c'est certain que ça vaut la peine d'être considéré question numéro 3 de Bayer j'espère que je prononce bien pouvez-vous nous envoyer l'adresse où on pourra déposer le dossier de candidature bien en fait vous avez j'ai laissé là la mon courriel vous pouvez me contacter directement ça me fera évidemment plaisir de vous répondre personnellement sinon si vous voulez magasiner puis aller directement contacter le conseiller ou le recruteur vous pouvez aller sur le site de Bédard Ressources qui se trouve être www.bédardressources.com et puis à ce moment-là vous appliquez sur le poste qui vous intéresse le plus tout simplement tout simplement question numéro 4 de Mathilde c'est que pour le Québec ou en général très bonne question Mathilde je ne prétendrais pas que je connais le recrutement de partout dans le monde j'aurais tendance à croire que ça y ressemble par contre mais je pourrais dire que ça ça s'applique ça c'est certain pour tout le Canada donc moi j'ai été aussi bien on a des collègues qui travaillent dans les bureaux en Ontario en Colombie-Britannique on en a des partout et c'est sensiblement je dirais la meilleure stratégie ou la meilleure Europe pour vous donner le maximum de chance à ce niveau-là et puis excuse-moi il y a une deuxième partie pour la question que je n'avais pas vue il y a plusieurs questions concernant le recrutement à l'international bien c'est sûr qu'à ce moment-là je vous référerais peut-être vers un avocat sur la migration ou sur le site du Canada directement c'est eux qui seront plus spécialisés à ce moment-là question numéro 5 de Sarah est-ce que le marketing et la pétrologie sont demandés très bonne question le marketing mais en fait il y a vraiment tous les domaines ça reprend un petit peu la question de Mathilde qui en avait pour Québec en général puis Déborah pour les ressources humaines c'est vraiment tous les domaines le marketing c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent quand même la pétrologie c'est peut-être plus rare puis peut-être plus dans l'ouest je dirais ou ce qu'on a vu des demandes mais après je dirais ça dépend un petit peu du marché qu'est-ce que le marché a besoin c'est ça qu'on va avoir donc ce que vous voyez en ligne c'est sensiblement ce que nous aussi on va avoir mais il y a des besoins dans toutes les domaines question numéro 6 de Moeb quels sont les domaines les plus demandés au Québec après le déconfinement c'est une très bonne question Moeb en fait il y a beaucoup c'est sûr qu'on a eu beaucoup beaucoup de demandes dernièrement pour tout ce qui était service essentiel par exemple dans l'alimentaire dans le pharmaceutique c'est des choses qui n'ont pas vraiment arrêté mais après ça les types de postes je dirais c'est plus des domaines qui ont été en demande que nécessairement des types de postes si le domaine alimentaire va bien il y aura autant des postes manutentionnaires ou des postes industriels qu'il y aura des postes spécialisés qu'il y aura des postes administratifs qu'il y aura des postes en finance et des postes de gestion mais ça va vraiment avec le domaine quel domaine qui est le plus en demande en ce moment donc c'est plus dans ce sens-là que ça va aller j'ai aussi la question numéro 7 ici de Azouz j'espère que j'ai bien prononcé pardon s'il vous plaît c'est quand le salon international de l'emploi que vous venez juste de mentionner en fait je vous inviterais plutôt au salon virtuel de l'immigration qui se retrouve le 11, 12, 13 novembre à ce moment-là vous allez avoir vraiment je dirais une belle brochette de spécialistes autant que ça soit dans l'immigration que ça soit dans le recrutement que ça soit dans les écoles donc vous pouvez aller directement sur salonimmigration.com ou simplement sur le site d'Immigrants Québec vous allez retrouver vraiment tous les liens là pour vous y inscrire ça va nous faire plaisir aussi de vous y voir donc ça c'était les principales questions pour le moment je sais pas peut-être que j'aurais pu dire comprendre d'autres questions mais pour l'instant ça vient pas mais de toute façon s'il y a d'autres questions qui viennent après des fois on y repense puis ça vient plus tard bien gênez-vous vraiment pas de me contacter directement là sur mon courriel ça me fera plaisir d'y répondre par la suite Oui Mathieu alors les questions générales se tarissent un petit peu il y a en effet beaucoup de questions très nichées je pense auxquelles tu pourras répondre directement par la suite écoute merci merci en tout cas énormément pour cette présentation qui était très intéressante et ta vision et ton expérience vont certainement grandement aider les personnes qui nous suivent ce webinaire restera pour information visible sur Facebook je souhaite d'ailleurs vraiment vous renouveler à vous qui êtes chez vous les remerciements de toute l'équipe d'Immigrants Québec pour nous suivre toujours plus nombreux vous êtes depuis le mois dernier plus de 200 000 sur Facebook à nous aimer je peux vous dire que ça nous motive beaucoup à vous rendre le meilleur des services donc un grand merci comme le spécifié Mathieu n'hésitez pas à vous inscrire sur le site salonimmigration.com pour notre salon virtuel où vous pourrez venir voir le kiosque de Bédard notamment de Bédard ressources ça va se passer les 11, 12 et 13 novembre et c'est un salon qui sera aussi donc de manière virtuelle et puis pour ceux qui voulaient reprendre leurs études je voyais notamment un ou deux messages aussi sur le fil n'hésitez pas à aller voir le site étudier au quebec.com on fait un salon virtuel dans trois semaines sur là spécifiquement les études et bien entendu ces deux événements sont gratuits et vous pouvez retrouver tous les liens sur immigrantquebec.com et d'ailleurs restez informés en vous abonnant à notre infolettre bien écoutez merci de nous avoir suivi encore merci beaucoup Mathieu pour nous avoir éclairé vraiment sur ce sujet je pense qu'on apprend beaucoup de choses tu as une expérience qui est très complète donc c'était très très sympa encore une fois de le partager avec nous tous et au plaisir de tous vous retrouver très rapidement le plus vite possible merci Christophe à bientôt tout le monde restez en santé faites attention à vous au revoir